Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo ça va être un autre date lecture, je vais donc vous donner mon avis sur mes 5 derniers livres lus je vous filme cette vidéo, je suis en brassière de sport, je suis désolée mais en fait je ne supporte juste pas autre chose comme vêtements actuellement je vais d'abord vous présenter brièvement les 5 livres dont je vais vous donner mon avis il y aura donc la drôle de vie de Zelda Zonk, les faucons de Ravera, un petit carnet rouge, deux forces et pour finir il y aura Passengers, alors mon chéri est parti, je suis toute seule avec Marius et vous allez à mon avis l'entendre chouiner sur toute la longueur de cette vidéo parce qu'il est un peu comme nous c'est à dire qu'il a du mal à suborder la chaleur et quand on est un petit père de 9 mois et demi on ne gère pas du tout ses émotions donc voilà, il va falloir que je le fasse en fonction de Marius le premier livre que j'ai lu c'est la drôle de vie de Zelda Zonk, c'est mon premier roman de Laurence Perrin donc je l'ai aux éditions Pocket si vous avez vu ma vidéo sur ma pile à lire de livres que je souhaitais emmener en vacances des livres de poche et bien ce livre était dans cette pile à lire là je l'ai commencé au retour, donc en rentrant à la maison et je l'ai achevé peut-être un ou deux jours après être rentrée de vacances Marius alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de livres de Laurence Perrin qui me tentent mais j'avais très envie de commencer à la découvrir en lisant en fait son premier roman viens me voir mon coeur, viens me voir Marius viens me voir, viens me voir Marius viens, je suis dans ta chambre mon coeur viens me voir viens me voir mon coeur viens me voir coucou coucou salut mon coeur bon va falloir passer à la vitesse supérieure je crois que je vais filmer cette vidéo avec un bébé dans les bras parce que sinon on va pas y arriver donc en gros dans ce livre on nous parle de Anna, c'est une jeune femme qui va être victime d'un terrible accident de voiture elle va réchapper de peu à la mort elle va donc être hospitalisée et dans sa chambre d'hôpital elle va se lier d'amitié avec sa voisine de chambre qui se fait appeler Zelda Zonk qui est une très vieille femme épanouie gay et dont la vie est surtout auréolée de mystère Marius tu fais tomber tous les livres de maman c'est pas très cool ça et en fait pour tout vous dire peut-être que le nom de Zelda Zonk vous est familier mais en fait Zelda Zonk c'est le nom sous lequel se faisait passer Marilyn Monroe quand elle désirait être inaperçue et l'étrange mystère qui entoure cette vieille femme ça va être un peu le fil rouge de l'histoire donc il va y avoir comme ça une toute petite enquête menée par Anna que j'ai trouvé vraiment réjouissante maintenant le roman en lui même j'ai eu beaucoup de mal avec l'histoire j'ai mis la note de 2,5 sur 5 à ce livre je suis tellement triste de l'avoir si peu apprécié finalement par rapport à ce que j'espérais l'écriture est géniale elle est recherchée mais elle est pas alambiquée pour autant mais elle est quand même top mais le thème du roman m'a profondément mise mal à l'aise c'est un roman qui parle certes de la recherche du bonheur mais apparemment la recherche du bonheur pour Anna ça passe par le fait de tromper son mari et c'est quelque chose qui m'a mis mal à l'aise parce que tout est sans arrêt dissimulé c'est une histoire dans laquelle il y a de nombreux non-dits et j'ai trouvé ça assez désagréable à suivre d'autant que la fin c'est pas que la fin m'a traumatisée mais la fin m'a franchement déçue donc c'est une biologie j'étais tellement déçue par ce premier tome que je pense que le deuxième sera un peu salut je pense que le deuxième sera un peu dans le même acabit et j'ai pas très envie du coup de me replonger dans cette histoire en revanche ce que je ferais certainement c'est me procurer les autres romans de l'auteur en poche parce que tous les autres mis à part ce premier me tentent énormément hé regarde maman elle va te montrer tu as plein de jouets par terre bon salut le deuxième livre dont je vous parle dans cette vidéo c'est le premier tome d'une trilogie qui s'appelle Les Faucons de Ravera donc c'est écrit par Mélissa Caruso et c'est sorti aux éditions Brajlon vous savez dans leur nouvelle collection leur collection Young Adulte qui s'appelle Big Bang donc ce livre je l'ai reçu en service presse à quelques semaines d'intervalle de Apocalypse Blues il avait tout pour me plaire je l'ai lu sans en connaître aucun avis mais d'après ce que j'ai pu apercevoir après ma lecture c'est un livre qui a très bien fonctionné une histoire qui est vraiment bien notée donc c'est plutôt cool comme je vous le disais il avait tout pour me plaire c'est une histoire de fantaisie c'est un genre littéraire que j'ai lu toute cette année et peut-être même un peu trop il y a une romance dedans il y a un univers et une mythologie qui sont vraiment sympathiques donc il avait tout pour fonctionner et pourtant je n'ai pas trop apprécié cette lecture je lui ai mis pareil la note de 2,5 sur 5 à vrai dire je me suis un peu ennuyée en lisant ce livre parce qu'il y a énormément de complots politiques d'intrigues un petit peu comme ça de magouilles dans tous les sens et moi la politique mis à part quelques rares exceptions dans mes lectures c'est franchement pas ce que j'apprécie lire je vais quand même vous résumer l'histoire donc on est dans un univers où la magie existe il y a quelques sorciers par-ci par-là mais il y en a très peu et la magie est vraiment très réglementée on a notre héroïne qui s'appelle Amalia donc c'est une jeune femme qui vient d'une famille très influente et qui va devenir fauconnière par la force des choses c'est à dire qu'elle va passer un jet autour du poignet d'une sorcière de feu pour l'empêcher de brûler la ville et en fait quand on passe un jet autour du poignet d'un sorcier ou d'une sorcière et bien ça maintient ce dernier un état un petit peu domestique j'ai envie de dire tu joues avec le lampadère mon coeur est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? maman n'est pas sûre ce que je reproche à ce livre c'est que selon moi l'action ne se bouscule pas au portillon c'est clairement un premier tome un tome d'introduction qui pose les bases de l'histoire et moi je me suis un peu ennuyée sauf dans le dernier tiers où il y a vraiment une tension à couper au couteau qui m'a permis de rester un temps soit peu attentive aux éléments de l'histoire à l'avancée de l'intrigue mais c'est vrai que mis bout à bout je n'ai pas passé un excellent moment de lecture loin de là comme je vous l'ai dit je me suis pas mal ennuyée en lisant ce livre et dès que je m'y remettais et bien mon attention était sans arrêt focalisée sur autre chose mon esprit vagabondait j'ai mis plus de temps que d'habitude à lire ce livre habituellement je mets entre 3 à 5 jours maximum pour lire un roman celui-ci m'a tenue bien plus longtemps bon le cadre a peut-être bougé mais Marius vient de chuter dans le trépied donc voilà rien ne se passe comme prévu dans cette vidéo j'ai décidé d'en prendre mon parti ce sera comme ça écoutez ce sera très bien comme ça ma lecture suivante c'est un petit carnet rouge de Sofia Lundberg d'ailleurs je suis passée chez Cultura il y a quelques jours de ça j'ai vu qu'elle a sorti un nouveau bouquin je m'y pencherai peut-être avec un peu plus d'attention la prochaine fois que je retournerai au magasin ce livre en tout cas est sorti chez Calman Levy et c'est un livre que vous avez choisi d'intégrer à ma pile à lire estivale la lecture de ce livre me tenait à coeur parce que je vous l'ai dit mon père est un grand lecteur c'est lui qui m'a fait découvrir la lecture avec un grand L et l'amour des bons mots et des bons livres et j'ai vu que ma mère lui a offert ce livre il y a quelques mois de ça et qu'il a eu l'occasion de le lire il y a quelques semaines du coup j'étais ravie que vous me choisissiez cette lecture que je me suis acheté de mon côté parce que j'avais très envie d'en discuter avec mon père et voir si on avait à peu près le même avis d'accord alors pour le coup c'est une lecture qui m'a énormément plu c'est pas un coup de fermer mais en tout cas je lui ai mis la note de 5 sur 5 on découvre Doris c'est une vieille femme de 96 ans qui vit en Suède à Stockholm et elle possède un petit carnet rouge ça ne se rende pas d'où le titre du livre qu'elle a donc en sa possession depuis qu'elle a une dizaine d'années c'est son père qui lui a offert et à l'intérieur elle a pris l'habitude de mettre le nom et le prénom de toutes les personnes qui ont croisé un jour sa vie donc ça représente vraiment beaucoup de monde et quand ces personnes là décèdent et qu'elle prend connaissance de leur mort et bien elle barre les noms voilà et dans ce livre on la suit tantôt au présent en tant que vieille femme malade et en fin de vie donc c'est un côté très émouvant et tantôt dans son passé puisqu'elle écrit ses mémoires pour sa petite siniesse pour laisser une trace de son existence et j'ai adoré ce livre parce qu'il se passe à chaque page plein de choses différentes Doris c'est une femme assez extraordinaire très bienveillante qui a vécu plein plein de choses dans sa vie qui a beaucoup voyagé donc elle est allée en Suède, elle est allée à New York, elle est allée à Paris elle a fait énormément de voyages c'est une histoire d'amour contrarié moi j'aime bien les histoires comme ça non seulement l'histoire est très plaisante et en plus de ça on apprend en lisant à l'arrière du livre que l'auteur s'est inspiré d'un petit carnet rouge qu'elle a retrouvé dans les affaires d'une grande tante et elle a brodé toute une histoire donc elle l'a découvert d'un petit carnet donc cette histoire c'est vraiment chouette de le savoir c'est une histoire qui mélange plein de choses qui mélange des voyages qui mélange une histoire d'amour qui mélange des doutes qui mélange des questionnements sur soi-même voilà c'était très bien c'était très émouvant j'ai achevé ce livre en larmes que vous dire de plus je sais pas pourquoi ce livre n'a pas été un coup de coeur mais en tout cas indubitablement c'est une histoire qui me trottera longtemps en tête j'ai ensuite lu De Force de Karine Giebel donc c'est un roman qu'elle a écrit il y a déjà quelques années de ça qui est sorti aux éditions de pocket et que j'ai eu l'occasion d'offrir à mon grand-père je sais pas il y a peut-être deux ans ou quelque chose comme ça je vous avais dit que même si je suis pas quelqu'un qui apprécie lire des thrillers la plume de Karine Giebel me plaît beaucoup elle est vraiment très particulière et j'ai envie de me pencher de plus près sur sa bibliographie donc j'ai eu l'occasion de lire il y a quelques semaines juste une ombre que j'ai trouvé assez particulier qui m'a relativement bien plu pour une lecture de ce genre auquel je ne suis pas du tout habituée mais que j'ai trouvé vraiment très haletant et vraiment plein de surprises et j'avais envie de retrouver la même atmosphère et les mêmes sensations en lisant de force j'ai mis à ce livre la note de 2,5 sur 5 donc là encore ça a été une lecture plutôt moyenne je l'ai beaucoup moins apprécié que juste une ombre au niveau du résumé de l'histoire on a une jeune femme qui va se faire violenter alors qu'elle était en train de faire son petite promenade avec son chien et elle va se faire tabasser elle va risquer même de se faire violer et heureusement un type qui passait par là en faisant son footing va tomber sur la scène et l'a privé du psychopathe qui avait des vues sur cette femme le jeune homme va être embauché par le père de la femme pour tout simplement lui servir de garde du corps et cette histoire c'est une espèce de huis clos c'est à dire qu'on a une famille, les domestiques et le garde du corps qui sont enfermés tous dans la propriété familiale et il va se passer des choses assez stressantes et oui il y a un climat de tension dans cette histoire mais je me suis pas du tout sentie angoissée comme j'ai pu me sentir dans cet état là en lisant juste une ombre donc j'avoue que ça m'a un peu frustrée et pour le coup j'ai trouvé cette lecture bien moins surprenante que juste une ombre on va dire que les gros retournements de situation je les avais tous envisagés voilà j'ai pas vraiment grand chose de plus à dire par rapport à ce livre un jeune mec c'est assez léger mais entre la chaleur entre Marius qui me perturbe et le fait que j'ai lu ce livre il y a quand même pas mal de jours je dois dire que on va en rester là de mes impressions pour moi ça a été une lecture vraiment très mitigée ça m'a pas non plus écœurée au point de pas vouloir découvrir d'autres livres de l'auteur loin de là j'ai vraiment envie d'en lire un maximum maintenant que j'ai commencé à plonger là dedans et à mettre le doigt dans l'endrenage mais clairement celui-ci à mon avis il fera pas du tout partie de mes préférés ma dernière lecture très nette depuis un moment dans ma pile à lire c'est le premier tome de la biologie passenger d'Alexandra Bracken que je possède aux éditions Milan ce livre vous me l'avez aussi choisi pour intégrer ma pile à lire estivale c'est un récit fantastique qui parle de voyage dans le temps c'est une thématique que j'affectionne beaucoup je suis assez exigeante et difficile par rapport à ce genre d'ouvrage je pense que c'est un peu le cas de nous tous quand on a comme ça des petits thèmes de prédilection et ben on est un peu plus regardant que lorsqu'on lit d'autres choses tout simplement dans cette histoire on fait la connaissance de Eta qui est le diminutif d'Henri Eta c'est une violoniste vraiment très douée qui s'apprête à donner un cancer au musée d'histoire naturelle de New York mais rien ne se passe comme prévu dans le sens où en se dirigeant vers la Seine elle va ouvrir un portail qui va la mener en plein 18ème siècle en plein milieu de la mer elle va se retrouver sur un navire où elle va rencontrer notre deuxième personnage principal qui s'appelle Nicolas et qui va lui apprendre qu'ils sont des voyageurs du temps elle va se lancer dans une quête un peu désespérée elle n'a que 8 jours pour mettre la main sur un objet qui s'appelle l'astrolabe sans quoi sa mère courra un terrible danger voilà en ce qui concerne le résumé de cette histoire je lui ai mis la date de 3 sur 5 je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment de lecture mais je me suis pas non plus sentie emportée comme je l'aurais souhaité c'est donc comme j'ai pu vous le dire une biologie et maintenant je suis très fière de moi parce que il y a encore quelques années de ça quand un livre me tentait avant même d'avoir lu le premier tome je me les achetais quasiment tous donc il y a quelques années de ça j'aurais très bien pu m'acheter et le premier tome et le deuxième et maintenant que j'ai lu ce premier tome je me dis que je me sens pas suffisamment curieuse à l'idée de découvrir le deuxième et dernier tome donc finalement voilà c'est un livre qui aura été lu rapidement certes mais qui ne restera pas dans ma bibliothèque puisque je vais le revendre dans la filet de cette vidéo ce qui est mis en avant c'est l'histoire d'amour entre Etat et Nicolas voilà c'est plus une romance qu'autre chose ce livre et en le débutant je m'attendais pas forcément à ce que la romance soit aussi omniprésente en plus de ça les personnages me laissent assez froid donc autant vous dire que ça n'a rien fait pour aider les choses dans ce premier tome on a 4 destinations à des périodes différentes ça m'a quand même plu la variété des destinations parce que c'est pas des destinations qui sont forcément évidentes quand on lit des récits de voyages dans le temps j'ai trouvé les différents pays et les différentes époques bien trouvés ça m'a plu, ça m'a intéressée mais encore une fois voilà pas suffisamment pour que je passe outre le fait que l'histoire d'amour soit trop présente dans l'histoire donc voilà je me sens pas suffisamment curieuse pour lire la suite mais j'ai tout de même mis la note de 3 sur 5 à cette dernière lecture j'espère que cette vidéo vous aura quand même un tant soit peu intéressé en je m'excuse je crois que en 5 ans de vidéos sur youtube c'est la première fois que je vous propose une vidéo si décousue en même temps c'est la première fois que je filme une vidéo avec Marius à mes pieds je vous souhaite en tout cas vous passez une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao ! voilà je vous montre quand même comment est-ce que Marius était sur la toute dernière partie de la vidéo plongée à l'intérieur de la bibliothèque Dieu merci c'est la rangée où il y a ses albums il est excité comme une puce le petit père j'ai pas de vie on est excité comme ie je je